... Bonjour, bienvenue à l'hôtel de Paris Saint-Tropez. Nous sommes ce soir avec M. le maire de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuverry, et Nathalie Vincent, président de l'association 5e élément. Nous sommes rencontrés, vous vous êtes rencontrés plus exactement il y a 7 mois, à l'époque vous avez conçu, pensé, un projet qui concernait quelque chose de très innovant, c'est-à-dire la mobilité durable. Aujourd'hui c'est une réalité, puisque nous venons de faire la soirée de lancement des rencontres internationales de la mobilité durable, qui auront donc lieu du 20 au 24 septembre à Saint-Tropez. J'imagine que vous êtes tous les deux très satisfaits. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement, M. le maire ? Oui, c'est un événement qui nous tient à cœur, parce qu'il nous paraissait que Saint-Tropez, ville à forte identité, ville marque, si on peut employer cette expression, se devait donc de se projeter sur l'avenir, de se projeter sur le futur. Nous avions déjà une expérience dans ce domaine, puisque nous avions réalisé le CERVEST, le salon des énergies renouvelables des véhicules électriques. Et compte tenu des évolutions technologiques qui sont intervenues entre temps, il était important pour nous de renouveler cet événement, et d'en faire un événement inédit, tenant compte aussi de l'évolution technologique intervenue dans le domaine maritime et aérien. C'est la raison pour laquelle cet événement nous tenait à cœur. Et donc, nous avons eu la chance de rencontrer un partenaire qui avait déjà une expérience, une très bonne expérience dans ce domaine. Et donc, nous avons immédiatement partagé ces valeurs, et nous avons décidé de lancer cet événement à Saint-Tropez. Merci. Alors, le cinquième élément, Nathalie, qu'est-ce que c'est ? Alors, le cinquième élément, c'est une association loi 1901. En anglais, Non-Profit Organization, c'est-à-dire que notre modèle économique est basé sur le mécénat, sur le support de grands mécènes. Nous sommes cinq dirigeants d'entreprises à avoir monté cette association. Et notre objectif, c'est d'harmoniser les relations entre l'homme, la nature et les technologies. Nous avons fait un événement à Annecy, qui s'appelle l'International Clean Tech Week, en juin l'année dernière. Ça nous a permis de rencontrer Saint-Tropez. Et nous avons proposé à M. le maire, donc, un événement autour de la mobilité durable. Alors, effectivement, Saint-Tropez est ville marque, ville phare. Ça vous tient particulièrement à cœur, Jean-Pierre, d'être effectivement, de porter le projet d'un monde de demain. Oui, tout à fait, parce que ça va impliquer, donc, des changements considérables dans nos modèles économiques, dans nos comportements et aussi dans nos modes de vie. C'est quelque chose, je pense, que nous devons contribuer à sensibiliser le grand public, donc, à ces évolutions qui sont devant nous. Parce que ça va passer très, très vite, d'ici une quinzaine d'années, parce que nous sommes pratiquement, nous sommes en 2020, pratiquement. Donc, d'ici 2035, je pense qu'on ne se comportera plus comme nous l'avons fait jusqu'ici. Et c'est vraiment un saut énorme dans l'avenir. Et nous, ce qui nous a séduits, donc, dans la proposition qui a été faite par l'association, le cinquième élément, c'est cette expérience, donc, qu'ils avaient acquise, notamment à Annecy, tous les contacts qu'ils avaient pu nouer. Donc, le partenariat nous paraissait un partenariat idéal. Alors, donc, Air, Terre, Mer, Nathalie, seront donc l'objet d'innovations, de rencontres, de visions, de projets culturels aussi. Le projet, votre projet des rencontres de la mobilité durable a la particularité d'être ouverte au public. Oui, effectivement, nous ouvrons les rencontres au public gracieusement, c'est-à-dire que tout le monde peut venir essayer, tester, toucher les nouvelles technologies liées à la mobilité. Chacun pourra venir voir les conférences, les tables rondes, qui seront de très, très haut niveau. On a des intervenants exceptionnels, des stars, et c'est très important. Il y aura beaucoup de vulgarisation technique à propos de l'hydrogène, parce que c'est un grand sujet. On parle beaucoup de mobilité électrique, mais nous pensons, je crois, tous les deux, que l'avenir est réellement sur la propulsion hydrogène. Et il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans la région, qui sont des acteurs phares au niveau national et international sur ces sujets-là. Nous aurons des philosophes qui viendront réfléchir sur l'idée de la mobilité pour l'humanité dans le passé, une certaine vision de l'avenir et au présent. Nous aurons Luc Ferry qui viendra parler de la relation de l'homme à l'automobile et l'asservissement possible qu'il y a à celle-ci. Ce sera très vaste. L'idée, c'est de faire se rencontrer les gens, d'où le nom trouvé par M. le maire. Ce sont des rencontres, pas question de faire un salon. Il faut que les gens viennent se parler, échanger. Et nous aurons 450 scolaires qui viendront rêver l'avenir et qui viendront travailler sur plein d'ateliers. Je crois que la dimension internationale, qui évidemment correspond tout à fait à Saint-Tropez, est très importante pour vous, M. le maire. Oui, c'est effectivement très important. Nous cherchons dans toutes nos activités, toutes nos actions, à nous positionner sur ce créneau international. Je crois que c'est là notre spécificité. Et nous devons au maximum valoriser cet atout que constitue la notoriété internationale considérable de Saint-Tropez. Et je dois dire que, vous l'avez mentionné, Nathalie, mais cet événement devrait vraiment, dans la mesure où il est ouvert au grand public, contribuer à une prise de conscience. Et je crois que pour beaucoup, pour beaucoup des visiteurs de cette manifestation, ça sera une véritable découverte. Parce que, bon, le grand public est conscient de certaines évolutions. Bon, il est aussi lecteur de certaines revues, il écoute les médias. C'est un sujet d'actualité à l'heure actuelle. Mais je pense que très peu de personnes ont pris conscience jusqu'ici des défis considérables que représente cette transition vers le monde de demain. Très bien. Alors, on vous donne donc rendez-vous le 20 septembre prochain à Saint-Tropez. Ce sera donc majoritairement à l'emplacement du village des Voiles, à côté de la capitainerie. Il y aura de grands écrans dans le village où les conférences sont retransmises pour que le public soit touché directement, que ce soit Place d'Élice ou ailleurs. On vous attend nombreux, les enfants, les curieux, les innovants, qui sont prêts à accompagner Saint-Tropez pour le virage de la transition écologique. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc rendez-vous en septembre.